... Alors ma première question concerne votre image politique. Dans le champ politique, vous êtes perçu comme relativement marginal, comme quelqu'un d'un peu à part. Et d'ailleurs, à ce propos, le rédacteur en chef du point Hervé Gatégnaud, en 2012, tirait votre portrait en ces mots. Un candidat bizarroïde qui fait penser à un savant farfelu, aux thèses éborifantes. Ce monde-là, qui était, disons, acharné pas à avoir un défi frontal vis-à-vis de moi, mais à essayer de ridiculiser le candidat. Ce qui a commencé, c'est Dominique de Villepin, en disant qu'un farfelu comme moi ne devrait jamais être dans une élection présidentielle. Je pense que si je n'étais pas populaire, ou si j'étais rejeté par ces journalistes, ce n'était pas à cause de mon identité personnelle, c'était à cause des idées qui étaient là et qui ne voulaient pas qu'elles prospèrent, ou qu'elles apparaissent sur la scène. C'est une très bonne question, parce que je suis anti-système, pas pour le plaisir d'être anti-système. C'est-à-dire que je pense, à un certain moment, que si on s'oppose à quelque chose sans être capable d'avancer une alternative, on fait pire que si on reste passif. Donc, si on est anti-système, on a le devoir, on a l'obligation de présenter des pistes pour quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, si vous voyez l'anti-système que peut représenter en France l'extrême droite, Marine Le Pen ou Mélenchon, l'extrême gauche, ou même tout le monde, à un certain moment, Eva Joly se prétendait anti-système, Hollande allait faire sa grande réforme, et Sarkozy se prétend toujours anti-système. Son retour est basé en partie sur ça. Mais ils ne proposent pas ce qu'un De Gaulle ou ce qu'un Madès France proposait, et ce que j'essaye d'avancer comme piste, sans prétendre être un De Gaulle ou un Madès France, bien sûr. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est rétablir une politique économique de croissance, de développement mutuel, à condition de combattre ce système de la City et de Wall Street, qui est un système financier qui tourne en rond, un malstrom financier, où vous avez, d'un côté, une inflation dans le domaine monétaire et financier, une hyperinflation, et de l'autre côté, dans le domaine de l'économie physique, la déflation. Et ça tient parce qu'il y a une muraille entre les deux. Et moi, ce que je voulais faire, c'est tomber cette muraille pour qu'à la fois on assainisse l'économie et qu'on ait un projet à long terme. Et je disais, la base de ça en France, c'est une réforme bancaire où on fasse ce qu'on avait à nouveau sur Roosevelt en 1933 aux Etats-Unis et en 1945 en France, une séparation d'un côté des banques qui investissent sur les marchés financiers et de l'autre, c'est qu'ils font du crédit, des paiements et des gestions de dépôts. Et qu'on ait cette séparation de banques. Je pense que, dites-moi si je me trompe, mais que l'idée que les gens ont de vous, cette image, et le fait qu'ils ne vous connaissent pas aussi, c'est peut-être, ça vient, ça prend racine d'une idée que vous avez développée, que vous explorez, c'est le cas de le dire, c'est l'idée de la politique spatiale. Vous pouvez nous expliquer, de manière sérieuse, pourquoi est-ce qu'une politique spatiale, dans un nouveau système économique, que vous appelez de vos voeux, est aujourd'hui nécessaire ? Alors, je pense que les gens, contrairement aux années 1960-1970, généralement, ne pensent pas qu'une politique spatiale est nécessaire, parce qu'ils sont pessimistes et voient les choses par rapport à un système dans lequel ils s'insèrent, et dans lequel ils sont littéralement saturés d'images et saturés d'éléments concernant des rapports, je dirais, de logique binaire entre les choses, comme on fait avec un ordinateur, et pas d'innovation et de connaissances. L'espace, comme une sorte de western, où on irait là, on voit des astronautes raconter des tas de bêtises sur ça, on irait là, avec, comme une sorte d'aventure, dans laquelle, c'est le projet Mars One, qui est une folie, envoyer cinq personnes sur Mars, je dirais, c'est complètement une folie, ça c'est vraiment dingo. Donc, un projet spatial, c'est envoyer des choses comme Curiosity, voir ce qu'a été la planète Mars, pourquoi, par exemple, l'atmosphère s'est évaporée, pourquoi il n'y a plus de protection magnétique, pourquoi ça n'existe plus, et quelle a été son histoire, qui nous permettra d'en savoir beaucoup plus sur l'histoire de la Terre. Et là, on a une vision historique, une vision longue, dans le passé, qui permet d'avoir, à son tour, une vision longue dans l'avenir. Et c'est ça que signifie une politique d'exploration spatiale. Pas de conquête, je déteste ce mot-là, mais une politique d'exploration, pour voir, pour connaître, pour comprendre, et être aux limites. Et de ce point de vue, il y avait tous ceux qui ont élaboré le programme spatial russe et américain, à une époque, qui avaient le mot d'un impératif extraterrestre, c'est-à-dire de penser en termes comme on pourra penser quand on ira dans l'espace où les conditions sont très, très différentes. Par exemple, il faudra mesurer les radiations sur Mars. Aujourd'hui, si on envoyait les gens aller-retour en 30 mois, ils mourraient. Donc, il faut voir quelles sont ces radiations. Il y a un dispositif allemand sur Curiosity qui le fait. Nous, nous avons la caméra incorporée à Curiosity qui permet de mesurer la composition des roches, etc. C'est une collaboration. Alors, l'espace, c'est encore autre chose, comme le développement du monde, c'est les objectifs communs de l'humanité. Ça ne peut plus être fait par un seul pays. Ça exige que l'humanité se mette ensemble pour développer cette politique spatiale. Mais ce sera ma dernière question. Vous dites que vous n'aimez pas le mot de conquête. Néanmoins, dans les 300 pages que vous avez évoquées, dans les 25 pages de votre programme spatial, vous évoquez la terraformation sur Mars, vous évoquez le fait d'installer des bases lunaires et d'exploiter également de manière industrielle les ressources lunaires pour ensuite aller vers Mars. Donc, peut-être que la double page qui a été faite sur vous a effondé. Ce n'est pas une conquête. C'est une exploration et une mise en valeur, ce qui a fait toujours l'humanité. C'est parce que vous êtes connu par notre génération comme un ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012. Mais en fait, vous êtes dans la course à l'Elysée depuis 1981 et ça, très peu le savent. Ça, c'était en 1981. C'était un peu, disons, une chose qui était pour être une référence. La vraie date, c'est 1995 où je peux être candidat. On a vraiment cherché les signatures de maire. On a été les premiers à le faire de cette façon en 1995. Et moi, je voulais savoir si face à ces échecs politiques, pourquoi vous n'avez jamais cherché à défendre vos idées au niveau local, municipal, avant de les présenter au niveau national ? Ça aurait permis d'ancrer vos idées plus localement ? On va le faire. On l'a fait au niveau municipal. On a eu des électeurs, on a eu des maires qui n'osent pas dire qu'ils sont avec moi parce que c'est un peu ce qu'on a pu voir quand un pastis émerge. Alors, il y a une autre raison que vous ne connaissez pas et qui, je crois, est très importante. C'est qu'en France, il y a le financement obscur de la vie politique. Oublions-le. Il y a le financement officiel. Dans le financement officiel de la vie politique, si vous avez des élus à l'Assemblée nationale et que vous avez obtenu des voix aux législatives, vous partagez sur un an 80 millions d'euros. C'est beaucoup. 40 millions au prorata des élus à l'Assemblée nationale et 40 millions si vous avez présenté plus de 50 candidats qui, chacun, ont eu plus de 1% des voix. Donc, il y a ce partage qui se fait en fonction de ce qui a été fait. Si vous êtes un parti ou un candidat émergent en France et que vous voulez vous présenter à une élection législative, c'est possible dans une commune. On l'a fait au niveau des communes. Dans les législatives, c'est beaucoup plus difficile parce que le coût d'une législative, rien que pour les bulletins de vote, les déclarations de candidature et les affiches, c'est environ 6 000 euros. Donc, si vous présentez 50 candidats, c'est 300 000 euros et si vous en présentez 100, il y en a 50 qui est plus de 1%, ça fait 600 000 euros. C'est très cher. Alors que les partis établis, eux-mêmes, n'avancent rien du tout. Ils savent qu'ils auront 5% et ils disent bon, on subroge nos droits en faveur de l'imprimeur et l'imprimeur se fait directement rembourser par la préfecture. Donc, vous avez un système où l'effort demandé aux nouveaux partis est beaucoup plus grand que ceux qui sont aux partis en place qui ont l'argent et qui ont les moyens procurés, y compris par le financement public, par vous et moi. Moi, je pensais, avant de présenter des maires de votre parti, vous, vous présentez personnellement dans une mairie comme ont pu le faire d'autres politiciens. Je pense à, notamment, M. François Béroud, M. Juppé. Ça leur permet quand même d'avoir une crédibilité d'un point de vue local avant de se présenter au niveau national et d'en créer des idées. Plus, dans ce point de vue-là, vous n'êtes jamais présenté aux municipales, vous, personnellement. Moi, personnellement, non. Mais parce que je pense qu'avoir une conception, disons, en prenant de la hauteur, est nécessaire pour irriguer et inspirer. Et je pense que ce point de vue, sur un certain nombre de sujets, on l'a fait en France. Sur la réforme bancaire, Hollande a été, en partie, pas seulement à cause de nous, mais il a été obligé de faire ce fameux discours qu'a écrit Aquilino Morel, qui est le discours du Bourget sur le parti de la finance, la finance. Et ensuite, devant la réalité, il a reculé. Alors, c'est très drôle, parce que moi-même, j'avais envoyé des textes sur quelle devait être la politique du gouvernement. J'ai été reçu trois ou quatre fois par Emmanuel Macron, qui m'a dit, vous avez raison, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, parce que nous perdrions le contrôle de toutes nos banques. Elles iraient à Londres. Je lui dis, mais c'est déjà fait. Pour les opérations de pointe, les banques se sont installées à Londres pour les opérations sur les produits dérivés. Et puis, il y a la directive MIF du 1er novembre 2007, qui permet de créer les plateformes alternatives. Les Anglais appellent ça les dark pools. Ils ont une fonction plus imagée. Et là, on a déjà perdu ce contrôle. Donc, ce qu'il faut, c'est le contrôle qu'il faut retrouver. Un, il me dit oui, mais évidemment, on n'aura pas la base sociale qui nous soutiendra. Je lui dis, mais il faut l'expliquer. Le faites pas tout de suite, mais expliquez-le. On s'est battus après les élections pour la réforme bancaire. Il y en a eu trois conseils généraux en France qui ont voté pour une vraie réforme bancaire et pas le simulacre de Moscovici et du Parti Socialiste. C'est l'Hérault, c'est l'Île-et-Vilaine et c'est la Haute-Garonne. Et ils ont voté. Il y a des maires qui ont dit qu'il fallait cette réforme financière. Donc c'est quelque chose qui a circulé et les gens commencent à mieux comprendre ce qu'elle signifie. C'est-à-dire qu'elle signifie qu'on ne jouera plus sur les marchés financiers et qu'on ne cotera plus éventuellement en continu, qu'il faudra maîtriser ces marchés et qu'on ne pourra plus jouer sur des marchés parallèles, ces bourses parallèles qu'a permis en Europe la directive de 2007 de Sarkozy, le 1er novembre 2007, à l'Iegmif. Non, je ne pense pas parce que... Regardez ce qui se passe avec Ebola. Ce qui se passe avec Ebola, c'est qu'on a pensé que c'était une maladie, une épidémie qui allait tuer des gens dans la brousse et que ça allait s'arrêter là. Or, tout à coup, la maladie passe dans les villes. Elle est à Monrovia, elle est à Freeport et elle est à Conakry. Donc, c'est à ce moment qu'en Occident, on prend peur et on dit, comme font les Américains, on va envoyer des troupes, on va envoyer des médecins. Et qui a réagi dans les circonstances d'Ebola qui a été capable de répondre aux voeux des Africains ? Une institution qui est d'origine française, qui est médecin sans frontières, qui a fait un travail absolument admirable en Afrique. C'est inspiré par cela qu'on doit avoir des politiques qui réagissent et qui oeuvrent dans cette direction. Alors, on a eu à Lyon quelqu'un qui était Charles Mérieux qui avait exactement cette conception, qui a lutté contre une épidémie à l'époque au Brésil avec toute une logistique d'intervention qu'il appelait la Bioforce. Pourquoi on a abandonné ça ? Pourquoi nous autres à France, nous ne sommes pas en tête d'une politique avec ce principe ? Parce qu'on a sacrifié au court terme, parce qu'on a cherché à faire du crédit, disons, pour se créer des clientèles et pas du crédit pour développer des infrastructures et qu'on a été dans une logique de plus en plus de, disons, de national-libéralisme ou de social-libéralisme ou de national-monétarisme comme l'ont été tous les partis politiques, malheureusement, et aucun n'a eu le courage de dire il faut arrêter cela et il faut créer les bases avec l'Afrique d'un développement réel de l'Afrique et qui passe par-dessus probablement les gouvernements pour faire quelque chose comme le grand projet qu'on a défendu qui était à l'origine proposé par des Italiens qui était la remise en eau du lac Tchad. Tout ça, c'est bien beau mais comme je vous dis, là où je vous parle de vœux pieux, c'est que la France-Afrique aujourd'hui, qui est un système quand même très pernicieux et très installé donc comme vous dites avec ses valises, ses mallettes, les relations entre les différents présidents français qui se sont succédés et des présidents africains comme Bokassa, Sasungueso et compagnie, c'est un système qui est très en place, qui est très ancré depuis très longtemps. Alors lutter contre ce système-là... Oui, absolument. ...qui était pour une remise de la dette, pour un abandon de la dette. Mais lutter contre ce système qui est tellement installé, est-ce que ce n'est pas quelque part... Non, parce que ce système est en même temps très fragile, ce qu'il faut comprendre. Arrêter de jouer avec les terroristes comme si c'était des pions parce que ce que vous avez vu, l'État islamique, ce n'est pas une création du monde musulman qui tout à coup est devenu fou. C'est une création de certains services à travers l'Arabie saoudite et le Qatar qui ont utilisé ces terroristes avec des intentions qui étaient parrainées par des États, en particulier les États-Unis et le gouvernement britannique, qui ont parrainé ce terrorisme en facteur de déstabilisation et de chaos dans le Proche et Moyen-Orient où ils ne voulaient pas quelque chose de stable. Alors ça correspondait dans une certaine mesure aux intérêts d'Israël qui ne s'y est pas opposés mais qui regardent beaucoup de mes amis israéliens, regardent avec terreur ce terrorisme développé et manipulé. Et je pense que la source de ce terrorisme ça a été l'intervention américaine contre Saddam Hussein qui n'était pas loin de là un grand humaniste, un criminel mais qui assurait une relative stabilité de son État. Alors il a fallu tout doucement le dégager mais la façon dont on est intervenu a promu des guerres de tous contre tous en réveillant de vieilles haines les chiites contre les sunnites les sunnites contre les alaouites tout le monde contre les chrétiens et il faut défendre ces chrétiens d'Orient qui étaient la source je dirais dans le monde musulman d'un certain rapport de dialogue et de développement mutuel et là on est en train de tuer tout ça on a laissé tuer tout ça et ça s'est étendu partout au Mali c'était des gens qui sont venus à travers l'ACMI à travers tout l'Al-Qaïda qui se sont implantés là puis maintenant on voit pire encore Al-Baghdadi et tout son groupe avec l'émirat islamique comme ils l'appellent maintenant c'est plus l'émirat islamique en Irak et au Levant c'est l'émirat islamique tout court c'est-à-dire qu'ils ont une vision mondiale et ils se préparent à attaquer nos propres pays alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? d'abord il faut tarir la source qu'ils aient plus d'argent qu'ils ont pu s'emparer de milliards donc la source elle est liée à ce système bancaire avec certaines de ses émanations si vous regardez en Arabie Saoudite au Qatar ou au Liban donc il faut tarir la source et le dire brutalement aux gens qui jouent avec ces groupes-là l'émir du Qatar par exemple notre grand ami qui va jusqu'à contrôler une partie de la Gardère et du Paris Saint-Qatar donc il faut arrêter ça il faut arrêter ce genre de choses parce que ça nous conduit à ce terrorisme-là auquel on a fourni des armes aussi en prétendant que c'est pour la maie syrienne libre qui maintenant n'a pratiquement plus d'existence contre Bachar el-Assad alors je n'ai pas de sympathie du tout pour Bachar el-Assad mais c'était jouer avec le feu de jouer de cette façon-là dans la région au lieu de dégager en douceur et de dire aux gens qu'ils pouvaient s'intégrer dans une politique de développement qui était la politique de De Gaulle De Gaulle s'y a reconnu Maot Tsetung c'est pas parce qu'ils pensaient que Maot Tsetung était un grand humaniste qui allait intégrer progressivement la Chine dans le jeu politique international et à ce moment-là on allait la sortir de sa politique criminelle et autodestructrice qui était celle de l'époque et on l'a reconnue après Nixon l'a fait aussi avec moins bonnes intentions que De Gaulle mais progressivement quand même la Chine s'est incorporée à ce jeu international maintenant on en voit une grande concurrence et on a peur de la Chine je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la Chine il faut savoir négocier avec les Chinois être fermes en fonction de notre intérêt national mais on n'a pas à avoir peur d'un pays qui se développe parce que je pense qu'il y a un très grand développement à terme un très grand rapport pardon à terme entre les droits de l'homme et le développement économique sans développement économique il ne peut pas y avoir de droits de l'homme et ça c'est la réponse au terrorisme comment c'est que vous avez fait les deux écoles ENA ou HEC alors je dirais HEC parce que j'ai appris quelque chose à l'ENA je n'ai pratiquement rien appris sauf à connaître les êtres humains alors moi je voudrais que vous me citiez une réforme qui a été menée par François Hollande et que vous auriez pu mener vous alors il y a rapidement une c'est le canal Seine-Nord que Valls a annoncé serait financé et que dont j'avais parlé longtemps avec Michel Rocard lui il avait soutenu moi aussi et je pense que c'est un très bon projet d'accord et enfin une petite dernière Mars ou Sneakers Mars ou Sneakers les bars les bars chocolatés ah donc vous ne mangez pas de bars chocolatés non j'aime le chocolat à 99 ou 90% cacao les bars chocolatés je réponds toujours par rapport à ce que je connais et je dois vous avouer c'est un aveu atroce jamais mangé aucune de ces deux choses là d'accord merci d'avoir répondu à toutes nos questions je pense qu'on peut vous applaudir merci à vous applaudissements merci à vous Sous-titrage FR ?